Merci beaucoup Laurent, merci, à très bientôt, bravo, merci de cette parole de sagesse, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Laurent sur 952FM, vous avez la parole encore, parce que vous savez, nous, nous sommes à votre service, selon vous, c'est-à-dire selon vous, bien sûr, nous pourrons rester autant que vous voulez, et l'antenne libre, pour que vous puissiez vous exprimer, surtout s'exprimer actuellement, c'est tellement difficile, puisqu'on ne peut pas s'exprimer comme il faut, voilà, mais heureusement, il y a des endroits, comme la radio ici maintenant, que vous pouvez vous exprimer, parler, et dire ce que vous voulez dire, bien sûr, dans le respect des lois républicaines, et le respect des droits de l'homme, puisque tout à l'heure, Borgan était en train de vous dire, quoi, ce que quand vous êtes sur l'antenne, il faut être comme des savants, comme des sages, les sages ne disent pas n'importe quoi, les sages, il y a une chanson écrite par Didier Dopplej, ici et maintenant, et que nous le diffusons de temps en temps, il parle de tous les messagers qui sont venus, de tous les, ils ont géré les danses, cette danse, la danse, et de la sagesse, et de la conscience, c'est quoi, avant tout, Zalatoustra, il disait, il faut bien penser, c'est-à-dire, vous devez avoir une pensée propre, nette, et claire, la pensée doit être propre et positive, c'est pour ça que quand on parle de la spiritualité, la spiritualité, ça ne concerne aucune religion, la spiritualité, il n'y a pas de religion, la spiritualité, c'est ton esprit, toi, ton esprit, et le Dieu, le Dieu qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas c'est qui, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc., Alors, la spiritualité, avant tout, il faut avoir de bonnes pensées, c'est-à-dire, dans la pensée, il faut être toujours, soi-disant, positif, jamais, je ne dois pas être négatif dans la pensée, même si je vois quelqu'un en face de moi, que je veux être contre cette personne, ou la personne va être contre moi, avant de commencer la guerre, on doit travailler pour la paix, c'est-à-dire, avant de dire, voilà, c'est mon ennemi, je vais le tuer, si lui, il va me tuer, moi, je vais essayer de ne pas le tuer, je vais essayer de travailler avec une pensée positive, avec des paroles positives, et avec des actes positifs, parler, penser bien, parler bien, pratiquer bien, Avec cette méthode, je vais essayer de détourner les idées diaboliques de mon adversaire, mon ennemi, qui est en face de moi. La plupart des choses que David, il vous dit depuis 40 ans, ce n'est pas de la blabla blabla blabla, c'est le travail que, moi, j'ai déjà fait, et j'ai déjà gagné le coup, et j'ai déjà réussi, voilà. Aujourd'hui, je vais vous confier quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Pour régler le problème de l'humanisme, l'humanité, la fraternité, l'amitié, être positif dans la vie. Moi, dans ma vie, j'avais des ennemis, je sais, et même maintenant j'ai des ennemis. La plupart de mes ennemis ne me connaissaient pas. Ils venaient les ennemis de David avec une émission. Même pas une émission, avec une minute d'entendre mes émissions. Deux minutes, dix minutes. Et en lisant seulement le titre de mes livres, ou de mon livre, ou de mon article. Seulement le titre. Après, vous savez, pour ces gens-là, c'est interdit de lire. Les idées qui ne correspondent pas avec leur religion, c'est interdit de le lire. C'est interdit de l'écouter. Est-ce que vous savez pourquoi toujours ils ont interdit de ne pas écouter l'autre, de ne pas lire l'autre ? Puisque l'éclairage, toujours, ils ont peur de perdre leurs fidèles. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs fidèles. Ils ne veulent pas perdre les imbéciles qui suivent un chef. Et ce chef, il utilise ces gens-là comme un cheval. Des profiteurs. C'est des manipulations. Avec cette manipulation, ils gagnent leur vie depuis toujours. L'espritualité est à part de manipulation. Alors pour ça, il vous interdit de lire. Il vous interdit d'écouter. Moi, j'ai essayé. Je sais très très bien. La plupart des fois, je parle pendant une heure, deux heures. Après, quelqu'un téléphone, il dit quelque chose. Je vois qu'il n'a jamais écouté ce que j'ai dit. Jamais. Jamais. La plupart des choses qu'aujourd'hui, vous êtes en train de le dire sur l'antenne, nous, on l'a évoqué depuis 40 ans, 43 ans. Allez-y. Positif ou négatif. Je vais parler de positif ou négatif. Énormément de sujets s'étaient évoqués pour la première fois par nous. Plusieurs personnalités s'étaient présentées pour la première fois par nous, ici et maintenant. Je vous donne seulement deux exemples. Même si vous voulez trois exemples. Personne ne connaissait pas Thierry Mason. Thierry Mason, maintenant, je vais vous parler beaucoup de lui, de ses idées et tout ça. C'est la radio ici maintenant qui a présenté Thierry Mason avec une histoire assez intéressante, puisqu'à l'époque, il disait des choses qu'après les rapports de CIA, etc., etc., il a approuvé ce qu'il disait. José Bové. José Bové était un grand chef syndicaliste. Jamais, il ne voulait pas se mêler aux politiques. Je l'ai proposé sur cette antenne même à José Bové. Pourquoi tu ne fais pas de politique ? Il a dit jamais je n'ai pas fait de politique. Non, je suis bien dans les syndicats. Mais après deux ans, il a changé d'avis. Il est entré dans la politique. Même il était candidat aux élections présidentielles. Je vais vous donner trois autres personnes. Qu'en est pour ou contre ces gens-là, ce que je veux vous dire, c'est ça. Amis et ennemis, on peut changer leur tête. Ça, je vais à la fin résumer pour que même si vous considérez quelqu'un votre ennemi, vous pouvez changer la tête de cet ennemi qui devienne amie avec vous. On peut le faire. Pas pour tout, pas avec tout, mais on peut le faire. Robert Ménard. Robert Ménard, vous le connaissez, il était patron de Reporters sans frontières. Robert Ménard, plusieurs fois, il était mon invité sur la radio, ici et maintenant, quand il est en poste. Et j'ai parlé avec lui. Alors, plusieurs fois, je l'avais proposé de devenir un homme politique, entrer dans la politique et tout ça. Il disait non, 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 non. Moi, à la fin, ça y est, il est maire d'une ville à Paris avec plein de... Vous voyez, on peut changer de... Alors, moi, j'avais des gens qui m'insultaient. Je vous assure, quand j'ai parlé avec eux pendant 1 heure, 2 heures, ils ont changé la tête. Ils ont dit non, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ce n'est pas... Parce que de temps en temps aussi, il y avait des propagandes contre moi, sans que moi, je sois présent. Par exemple, Radio Méditerranée de l'époque, il y avait Radio Méditerranée. Toujours, toute l'après-midi, il lançait des propos contre moi. Que même si moi-même, je me regardais dans le milieu de voile, je me disais, putain, ça c'est moi. Je ne dis pas ce qu'il présentait de David Abbassi. Mais grâce à Dieu, c'est ça, il a interdit cette radio qui... Seulement, pour David Abbassi, il disait des mensonges. Accusation, calémonie. Et pour ça, si on fait face à face, on discute bien, on écoute l'adversaire, on ne dit pas non, puisqu'il est contre mes idées, moi, je ne l'écoute même pas. Une partie des gens sont toujours comme ça. Mais une grande partie des gens, ils ont changé leur tête. Je vous remercie beaucoup, vous êtes très nombreux. Vous m'avez dit ça en privé. Et jamais je ne veux pas dire vos noms, jamais. Parce que ça, c'est en privé que vous m'avez dit. Vous êtes venu même me voir, tout ça. Plein, 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 plein de nos amis musulmans. Plein, j'ai un excellent ami ex-musulman très fanatique sur l'antenne de la radio ici maintenant. Mais après, ils ont compris que j'avais raison. Une fois qu'ils ont fait des recherches, des enquêtes, des études, ils ont lu, ils sont maintenant des philosophes intellectuels. des philosophes que je suis fier d'entendre ces gens-là, d'entendre ces gens-là. Et ils sont devenus des gens aussi importants dans la société. Ils travaillent et tout ça. Vous voyez, on peut changer. Positif. Alors, nous avons quelqu'un que je voulais prendre tout de suite. Bonjour, c'est qui ? Bonsoir. Allô ? Allô ? C'est qui ? C'est qui ? Allô ? Allô ? Non, il est parti. Il est parti. Vous voyez, au moins il reste une minute que j'aurai le temps de vous prendre, mes chers amis. C'est avec grand plaisir. Alors, voilà, si vous voulez participer, c'est le 08 90 37 38 38. On est là pour vous écouter. Je vous écoute. Voilà, pas de problème. Voilà. C'est très important de penser bien. C'est très important de parler bien. Et c'est très important de pratiquer bien. C'est-à-dire, quand dans votre pensée, vous ne voyez pas la personne qui est en face de vous comme ennemi et qu'il faut le détruire. Détruire. Votre pensée est bien pour lui. Vous dites que, voilà, même s'il a prononcé un mot, deux mots contre moi, je vais régler ça. Ça va s'arranger. Vous parlez bien avec lui. Vous discutez. Tout va changer. Je ne vais pas vous donner des exemples politiques. Même dans la politique, j'ai réussi mon coup. Depuis 40 ans, je suis tellement satisfait de tout ce que j'ai fait puisque j'ai changé la tête des gens, même en Iran. En grande autorité. Les gens qui sont bien placés dans l'autorité. Et l'autre jour avec Guillaume, non, avec Siros, il y a déjà une semaine, on parlait avec Siros au sujet de la liberté des femmes en Iran. Ça s'est passé une semaine, je l'ai dit, ils vont gagner. Il a dit, vous êtes sûr, vous êtes certain, l'Iran va être libéré. J'ai dit, non, l'Iran ne va pas être libéré. Mais les femmes, ils vont obtenir ce qu'ils vont. Les femmes, aujourd'hui en Iran, en majorité, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et c'est ça qui est très important, ça, on parlera après, hein. Ce n'est pas l'histoire de maintenant, ici et maintenant. Mais vous voyez, quand vous pensez bien, quand vous parlez bien, et quand vous pratiquez bien, la vie est belle. La vie est belle, et quoi ? Vous pouvez tout faire. Alors, pour ça, mes chers amis, vous devez savoir que, dans le fond, en plus, c'est ça que je veux vous dire. Cette histoire d'être frère, soeur, cousin, cousine, vous l'abandonnez. Nous sommes dans le nouveau monde. Dans ce nouveau monde, c'est l'humanisme. Prenez l'humanisme. Je suis sûr et certain que, plupart de vous, plupart de vous, toujours vous êtes en conflit avec vos frères, vos soeurs, votre père, votre mère, vos enfants, vous êtes en conflit, plupart de fois. Pourquoi ? Puisque chaque génération ne peut pas accepter et reconnaître l'autre. C'est pour ça qu'on disait toujours un prophète n'est pas prophète à la maison. Un prophète n'est pas prophète à la maison. Alors, ça, être frère ou soeur ou cousin ou cousine, vous l'abandonnez. Vous dites, nous sommes des êtres humains. Si nous sommes noirs ou blancs ou jaunes, n'importe quel clore, on est des êtres humains, on est des êtres humains. s'il y en a de n'importe quelle religion, combien de religions existent dans le monde ? Pour chaque religion, il y a plusieurs sectes, branches. Pour chacun, il y a des branches. Voilà. Combien il y en a ? Énormément. Mais on est des êtres humains. Si on ne mêle pas, si on ne ramène pas la religion que nous avons dans les affaires de la société, si on le garde seulement dans la société, on va avoir énormément, énormément, quoi ? Des problèmes si on ramène la religion dans la société. La religion, n'importe quelle religion, trois endroits seulement. pas quatre, pas plus. On doit le garder dans trois endroits. Première, c'est dans notre cœur. Le cœur. Je le cache. Je ne suis pas obligé de faire des propagandes pour mon religion en dehors de la maison. Après, c'est dans la maison, dans votre foyer. En plus, je ne dois pas l'imposer à mes enfants. Mes enfants doivent choisir. Ce n'est pas puisque je suis né dans tel endroit. Je suis... J'ai tel nom. J'ai telle religion. Et c'est puisque c'est mon père, ma mère m'a dit, non ! tu dois réfléchir à trouver des solutions pour toi-même, mon ami. Pour toi-même. Toi ? Pour toi-même. Et oublier cette tradition ancienne quand on dit, ah, c'est mon père qui m'a choisi mon nom, mon prénom, en plus, c'est le prénom de mon grand-père qui l'a choisi. Non ! Il n'a pas le droit de faire ça avec toi. Le nouveau monde, même l'ancien monde civilisé, n'était pas comme ça. Les enfants, on leur donne un nom, mais on ne l'impose pas de garder ça ou non. Il peut changer, prendre un autre prénom quand il veut. Le nom de la famille, on le garde, mais un prénom, il peut le changer. La religion, avant, n'était pas comme ça. Même la religion, si l'individu ne veut pas, on ne l'impose pas. On ne tue pas, nos enfants, comme on faisait à l'époque avant l'islam, on tuait les filles puisqu'on avait honte d'avoir une fille. Après, guerre de religion, non, la religion aussi, c'est une affaire personnelle. Les gens doivent le garder dans leur cœur, dans leur foyer, sans imposer aux autres, sans imposer. D'auprès de l'individu, quand il a 16 ans, 18 ans, il va choisir la religion qu'il veut. Surtout actuellement, les enfants d'aujourd'hui, sur Tic Tac, Instagram, je ne sais pas quoi, depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, papa, s'il ne donne pas, c'est maman qui va lui donner le portable. Si maman ne donne pas, c'est le papa qui lui donne. Il clique, il a toutes les informations. Après, il a un cerveau, il va réfléchir. Avec le cerveau qu'il a, il va réfléchir. Pour ça, le monde n'est pas comme l'ancien monde. Les enfants ne sont pas obligés de suivre leurs parents dans les idéologies, dans les pensées, dans certaines choses. c'est des parents de temps en temps qui sont obligés de suivre leurs enfants. Moi, c'est que je disais de Morgan toujours, Morgan, il va vous dire, quand il était tout petit, je disais, c'est nous qui allons te ramener dans ce monde, nous sommes là à tes écoutes. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Morgan, c'est le nom qu'il a choisi. Oui, quand il avait 10 ans, il a dit que j'aime bien le prénom Morgan. Oui, c'est mon droit de le dire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire le choix que vous devez laisser pour vos enfants. Vous comprenez ? Et c'est vous qui vous ramenez en enfant dans ce monde, vous devez l'éduquer bien, bonne éducation, bonne étude, mais à la fin, de temps en temps, puisqu'ils sont l'enfant de leur monde, ils savent des choses mieux que nous. Mieux que nous. Alors, les enfants d'aujourd'hui, par exemple, en Iran, en Iran, écoutez bien, quand la fille et les filles, par centaines de milliers, ils sortent de la roue, ils brûlent leurs voiles, et même en les arrêtant, on les tue, ils continuent. Et maman, elle dit, non, ma fille, il ne va pas faire ça, il ne va pas faire ça, on va te tuer, on le tue. Il y avait un moment des filles qui étaient tués. Mais dans une société qu'il y a 86 millions d'habitants, plusieurs millions de filles, ils vont avoir leur liberté de porter ou de ne pas porter le symbole du désert d'Arabie de l'époque. Alors, ils choisissent, après même, ils donnent leur vie. Après, les parents ne suivent pas, actuellement, les parents ne suivent pas leurs enfants. c'est très rare. Par exemple, une centaine de personnes âgées, 70, 80 ans, les femmes qui sont venus dire, j'enlève mon voile, je ne vais plus porter le voile, etc. C'est très peu. Mais les filles, c'est n'importe quelle fille que vous voyez, qu'il soit la fille des hommes de pouvoir ou la fille citoyenne simple, ils ne veulent plus porter le vol. Point final. Ils ont gagné leur goût. Ils ont gagné leur goût. Et les parents ne suivent pas, je vous dis franchement, parce que si les parents les suivent, mais eux, ils ont résisté, juste que je vais vous dire une chose très intéressante, notez bien ça. Notez bien ça. Avant-hier, il est déjà trois jours, dans une ville en Iran, à Neishapur, c'est une ville très ancienne. Il y a deux garçons qui vont voir deux filles qui n'ont pas leur voile. C'est ça, c'est le quotidien là-bas en Iran. Ces deux garçons, soi-disant, très religieux, et de temps en temps, ces gens-là sont des agents qui touchent les salaires, mais ne sont pas agents officiels. Alors, ils vont aller vers ces deux filles-là en disant, oh, il faut porter votre chador, porter votre voile, pourquoi vous faites comme ça, ils commencent à frapper, même toucher cette deux filles-là. C'est quotidien. On fait ça, il y a la guerre entre les porteurs et un peu sort de voile, et les autres qui résistent, ils ne le portent pas. alors, deux garçons contre deux filles à Neshabour, il y en a un garçon, il s'appelle Hamid Reza à Dari. Hamid Reza, avec sa femme, il est en train de marcher, il voit cette scène, il s'approche, les autres, ils passent. Les autres, ils passent sans rien dire. Les moutons, ils passent. mais lui, il va avancer, il va dire, monsieur, qu'est-ce que vous voulez de ces filles-là ? Il est tranquille. Alors, ils sortent le couteau et ils vont tuer, et ils vont tuer Hamid Reza. Hamid Reza a été tué avant-hier à Neshabour. Alors, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est pour la première fois dans l'histoire de la République islamique d'Iran, c'est pour la première fois. C'est ça que je dis, les filles iraniennes, ils ont gagné. Déjà, il y en a une dualité, à l'intérieur du régime. Déjà, il y a une partie du régime qui est pour les filles d'enlever le voile, l'autre partie qui est contre. Mais cette fois-ci, j'ai reçu avant-hier, c'était même mardi, voilà, un message sur Télégramme s'est envoyé par un ministre et un chef de l'armée révolutionnaire iranienne. Je vous dis son nom, il s'appelle Ezzatullah Zarqami. Il est actuellement ministre de, je ne sais pas, culture, quoi, avec ce galère ici. Et, il est également un ancien général de Pastaran. C'est un ancien général. Il était pendant certains patron de la radio et de télévision iranienne. vous savez le message qu'il m'a envoyé c'est quoi ? C'est la, le maman, maman de Hamid qui était assassinée, sa mère elle est en train de pleurer et elle dit je suis fier à toi mon fils ce que je fais pour toi je suis très content puisque tu es devenu un héros tu as défendu les filles de ton pays et on te tuait même tu as été blessé on te poignardait droit, coeur, derrière, patati il y avait du sang qui coulait mais tu as resté à te battre contre ces gens-là je suis fier de toi mon fils mais la fille qui est toute la sauvée je ne sais pas où est-ce qu'il est il m'envoie ça et après en haut il note avec la signature il dit Hamid Reza c'est un martyr pour notre pays on est fier d'avoir des gens tellement héros comme ça qui défendent les filles iraniennes peut-être ça, ça veut dire le régime c'est terminé c'est terminé si on va arrêter cette générale d'Omane on le met en prison ou on va le licencier de son travail comme ministre et tout ça mais les filles iraniennes ils ont gagné puisqu'ils ont à côté d'eux maintenant les gens de pouvoir après vous savez le lendemain quand on va faire la cérémonie de finirail de Hamid Reza des milliers des gens dans la rue vous tapez Hamid Reza Haddari Hamid Reza Haddari vous allez voir énormément de photos des vidéos il est devenu un héros national mais tout le monde parle de lui après on voulait arrêter certains artistes qui n'aient porté plus le voile patati patata on les a abandonnés on a abandonné le procès depuis avant-hier ça c'est une gang que j'ai dit à Cyrus il y a déjà une semaine le peuple les filles iraniennes pas le peuple le peuple c'est les filles la jeunesse iranienne ils ont gagné mais le régime est toujours là deuxième acte deuxième acte c'est quoi c'est aller jusqu'au fond pour libérer l'Iran en totalité maintenant c'est les filles qu'ils ont gagné mais il faut garder cette donne ce n'est pas donne de Dieu c'est donne de filles iraniennes ce qu'ils ont obtenu et vous allez voir tout va changer tout va changer et ça c'est quoi c'était la volonté qu'ils avaient pour faire le changement c'est à dire les filles iraniennes n'ont pas dit voilà on ne peut pas changer on ne peut pas patati on ne peut rien faire depuis 43 ans leurs parents ils disaient ça ils disaient on ne peut pas changer mais oh comme j'ai dit au départ oh les filles ils ont dit on peut changer la société on peut changer la mentalité des gens on peut changer même la mentalité de l'individu qui est en face de nous qui est pendant 40 ans il nous a tués et Zatullah et Zahrami c'est un post-star c'est un général pendant des années il était dans service de renseignement il était un général il faisait tatati tatata après il était on est pendant certains temps patron de radio et télévision iranienne et après maintenant actuellement il est ministre qu'est-ce qu'il fait il fait un tournement assez important des idées fanatiques fascistes de son pouvoir mais peut-être demain je vais vous dire une chose on va l'arrêter on va torturer il va venir à la télé il va dire oh c'est pas moi je me dois un pendant ça c'est fini le travail qu'il doit faire c'est déjà fait et déjà le peuple iranien il sait qu'une grande partie de tout pouvoir sont avec eux pour défendre les filles iraniennes qui ne soient pas torturées par ces gens-là qui ne sont pas qui ne sont pas qui ne sont pas Merci.